Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Dans la série « J'ai pas été élu pour 5 ans pour pas en profiter », notre président François 1er de Hollande s'est offert cette semaine un beau voyage au Caraïbes. Il en rêvait depuis longtemps, du bleu outre-mer et des cocotiers, avant de l'avoir gagné en mai 2012. Tout petit déjà, salivant devant les affiches du club Med, il devait se contenter de la tranche sur mer avec ses parents qui lui disaient « Le camping, c'est trigano ». Parti là-bas pour faire son travail de représentant de la 6e puissance mondiale, eh oui, on a perdu une place depuis quelque temps, le plan secret de notre président était en réalité de rencontrer les machucambos. En espagnol, los machucambos. Vous savez ce trio musical qui a fait les grandes heures des émissions de Guilux dans les années 60, avec cette plantureuse sud-américaine à la natte provocante et au sourire ravageur qui faisait tant fantasmer le jeune François. Dans l'avion qui le transportait vers les Amériques, François, dans l'espoir d'épater la chanteuse, fredonnait « Guantanamera », chanson traditionnelle dont le groupe avait fait un tube en France. Mais son carnet de rendez-vous le ramenait à une réalité moins chatoyante, notamment avec une escale en Guadeloupe où ses conseillers lui avaient concocté un discours inaugural du monument dédié à l'esclavage. Pendant son allocution, François rêvait d'un monde où il aurait été lui-même soumis aux exigences impérieuses de la belle chanteuse, maîtresse implacable et prodigue de tourments délicieux. Le discours terminé, notre président se précipita vers son plus proche conseiller et lui dit « Alors, où en êtes-vous de votre enquête ? Où est-ce qu'ils sont, les machucambos ? » Le conseiller bafouilla « Monsieur le Président, il faut d'abord aller faire un tour à Marie Galante. C'est une étape obligatoire et les paysages sont… » « Je m'en fous de Marie Galante. Je veux voir la chanteuse des machucambos. Je parle français, non ? » Le conseiller n'osait pas dire au président que la célèbre artiste qui l'avait enchantée dans sa jeunesse n'était elle-même plus très fraîche et avait déjà été remplacée dans le groupe par une bolivienne de 30 ans, sa cadette. Seules les deux moustachus quasi octogénaires restaient d'origine. Pour avoir la paix, le conseiller crut bon d'inventer que l'idole de son président était quelque part à Cuba dans une campagne reculée, peu accessible en automobile. « Cuba, vous dites ? » Le visage de François a été traversé par un large sourire. Voilà comment notre président et son équipe ont atterri à la Havane et pourquoi celui qui a une telle réputation d'infidèle a rencontré Fidèle. Petite cause, grands effets. À chercher les machucambos, il a été le premier chef d'État occidental à rencontrer le grand leader révolutionnaire. L'entente a été, paraît-il, très cordiale puisqu'ils ont parlé climat, autrement dit, de la pluie et du beau temps. Castro a trouvé que notre président en avait dans le cigare malgré une petite ombre au tableau. Au moment de se quitter, François n'a pu s'empêcher de demander où se trouvait celle qui chantait Guantanamera. Le visage de Fidèle s'est alors assombri. Il lui a répondu « Pour Guantanamo, il faut que tu vois avec Barack Obama. » Merci, mon cher Philippe. Mon cher Philippe, à dimanche prochain. Voilà. ... Merci.